D'autant plus que les militaires et les sympathisants se mobilisent déjà en Côte d'Ivoire pour conquérir le pouvoir. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alassane Ouattara, toujours en saison à Paris. Alassane Ouattara à Paris, les partis politiques de l'opposition se mobilisent en Côte d'Ivoire, ça s'est dit déjà où il faut. M. Laurent Bagbo en quête d'union de l'opposition, en vue de la présence de 2025. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! L'information de l'ex-président Arangazim est ici en toute discrétion. Les discussions avec celles de M. Guillaume Kibafori Sauron, Charles Bligoudi, Simone Yves-Bagbo et Tidantem. Vous pouvez partager un article en cliquant ici sur l'icône diffusé sur les réseaux sociaux par le président Laurent Bagbo de même en puissance. La reproduction totale ou partielle d'un article sans l'autorisation écrite est préalable. Préalable du monde est strictement interdit entre les partis politiques, d'autant plus que les partis politiques se mobilisent de jour sous le président. Laurent Bagbo continue de demander l'appel pour mettre le RHDP à terre en 2025. L'opposition ivoirienne réussira-t-elle à former ainsi un front commun tel est en tout cas l'ambition affichée par la formation politique de l'ancien président ivoirien M. Laurent Bagbo, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI. En conférence de presse mardi 13 août dernier à son nouveau siège flambant 9 de Côte d'Ivoire, le président exécutif du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, Sébastien Dano Dédine a annoncé avoir engagé en toute discrétion, depuis le 20 juillet 2024, des discussions avec les principales forces politiques de l'opposition et une vingtaine de micro-partis politiques dans la perspective de la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Presque tous les responsables rencontrés ont donné leur accord du principe ou leur accord total à un projet d'union indiqué M. Dano Dédine avec pour seul objectif triomphal tout fait pour que le pouvoir du rassemblement des votistes pour la démocratie et la paix en abrégé RHTP ne soit plus là en 2025. Vous pouvez ainsi passer par le président Laurent Bagbo pour confirmer cette information. La reproduction totale au patient de l'article concernant le président Laurent Bagbo fait baver déjà les militants et sympathisants du RHTP, d'autant puisqu'Alassane Ouattara, le président, est en congé à Paris. En pointant, il a dissous le gouvernement. La grâce présidentielle accordée au président Laurent Bagbo autrefois fait déjà couler beaucoup d'ancre et de salive en Gaudsévoix. Mme Simone-Yves Bagbo en dit trop. Le nouvel état de grâce pour M. Laurent Bagbo. L'amnistie annoncée en quête de revanche. L'ancien président yvain tout juste remarie. Remarie essaye de faire exister sa formation sociopolitique. Il vient de lancer un appel à l'union. Les forces vivent pour l'éthique de l'opposition afin d'exiger ainsi une réforme électorale. Après son acquittement partiel en 2019 par la Coupe pénale internationale, à l'abrégé ses pays et sa grâce présidentielle. En 2022, par Alassane Ouattara, M. Laurent Bagbo aurait pu imaginer que chaque jour de l'an dernier allait être le jour qu'il devait annoncer. Ainsi, sa remontée au pouvoir. L'année de son année, qui était dans les années 2010-2011, selon la logique diffusée par Internet, chaque 31 d'exembre de bilan personnel, l'ancien chef de l'État, Ivorin, M. Laurent Bagbo, n'essayait plutôt planer la qualification d'anus horrible, sa réintégration dans le lendemain sur les pouvoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada